Dans cette vidéo, nous allons voir comment se servir du logiciel Pavage 2.2 pour créer un pavage et l'exporter dans un traitement de texte. Donc ici, nous avons différents types de pavage. Je choisis par exemple ici un parallélogramme asymétrique. Avec les boutons jaunes, je peux orienter mon pavage. Si je fais un clic droit, je peux créer ce qu'on appelle un point sur l'arc et en le déplaçant, je peux construire par exemple ce type de figure. On a ici, dans cette fenêtre, l'aperçu du pavage. Pour exporter ensuite le pavage, je clique sur ce bouton, exporter le pavage en PNG. Nous allons l'exporter sur le bureau et lui donner le nom de pavage. On enregistre. Ensuite, on ouvre son traitement de texte et on va tout simplement faire insertion, image, à partir d'un fichier. Sur le bureau, nous allons prendre pavage et faire ouvrir. Voilà, le pavage est maintenant inséré tout simplement dans la suite bureautique. Merci.